Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose ? Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la Roue Métamorphose, adoptée déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. A la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre Roue Métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voie d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons nous poser la question d'élargir ou de rétrécir sa vie et pour ça, questionner les rôles ou le grand rôle que nous jouons inconsciemment dans notre vie mais aussi de ceux de nos personnages qui, parfois, prennent tellement de place qu'ils nous font souffrir. Nous allons explorer comment passer du monde du « ou » au monde du « et » pour basculer vers une forme plus inclusive et moins exclusive de nos masques et personnages en tout genre. Mon invité est l'un des penseurs contemporains les plus décapants et inattendus de notre époque qui est des milliers de personnes à accéder à des parts de soi jusqu'alors méconnues. Il est l'auteur de ce livre aux éditions Erol qui s'intitule « Ton autre vie » que vous connaissez bien, j'imagine, maintenant. Je suis ravie, vous l'aurez reconnu évidemment, d'accueillir à nouveau Franck Lobvet dans Métamorphose. Bonjour Franck. Bonjour Anne. Alors, on va parler aujourd'hui de ce grand sujet. On va apprendre un peu à mieux connaître ces règles du « je » du « et » du « ou ». Alors, quand c'est dit comme ça « et » ou, peut-être que ça ne parle pas forcément directement aux gens. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce monde du « ou » ? Et comment est-ce qu'il prend finalement racine dans nos enfances, notre éducation ? Et comment se paie en place un peu ce conditionnement un peu exclusif ? Oui, oui, je peux retracer un petit bout de chemin de comment on est arrivé au monde du « ou ». Alors, pour clarifier tout de suite avec tous nos auditeurs, quand je parle du monde du « ou », c'est que je parle du monde où la dualité doit toujours être dressée l'une face à l'autre, comme en constante opposition. Je parle du monde du « ou » lorsque je veux décrire le système qui nous emmène tout le temps à devoir choisir positif, négatif, noir ou blanc, vrai ou faux. Là où la vie nous offre en général beaucoup plus de nuances, de lectures, d'angles de vue qui nous permettent de remettre en cause ces certitudes à propos de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, incorrect, etc. Donc, quand on parle du monde du « ou », je parle de ce monde-là, je dis aussi et je fais délibérément une petite tentative en parlant du monde du « ou » et du monde de « est » de dire en fait que le monde du « ou », ce serait comme un ancien monde et le monde du « est », le monde qui se propose et auquel on va devoir de toute façon apprendre à jouer avec ces règles-là. Disons qu'on va être obligé de s'adapter à ce monde du « est », de ce que je regarde. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple du monde du « est » ? Par exemple, dans la vie de quelqu'un, tiens, si on prenait un cas d'école que tu as pu entendre, toi, dans tes causeries, etc., où on est, puis on l'est tous, il n'y a pas la peine de prendre quelqu'un d'autre, on peut prendre nous-mêmes, mais où on est dans le « est ». Oui, bien sûr. En fait, ça, c'est extrêmement facile. En tout cas, quand je parle de moi, je peux facilement faire du « est ». Je suis capable d'aller voir chez moi l'homme qui est ceci et cela simultanément sans avoir à choisir entre les deux, c'est-à-dire que je ne peux plus me considérer comme étant quelqu'un de monolithique avec une seule facette, type « je suis sincère, comme si je ne mentais jamais », « je suis courageux, comme si je n'étais jamais feignant ou lâche », « je suis généreux, comme si je ne pouvais pas connaître le franc cradin », etc. Donc, le « est », c'est très facile, on l'a sous le nez. La difficulté, en fait, c'est que d'accepter d'être quelque chose et son contraire nous fait perdre la solidité du personnage de fiction qu'on exporte et qu'on vend au monde contre amour, like, attention, etc. Alors, souvent, en fait, on n'a pas conscience qu'on est enfermé dans une forme d'identification qui est limitante, qui nous met en souffrance, car on ne voit pas, en fait, comme on colle au personnage, justement, on n'arrive pas à décoller et à voir ce qui se joue à l'intérieur de nous. C'est vrai que c'est toujours plus difficile de voir à l'intérieur de soi. Pour moi, en fait, je ne suis pas allé voir si j'étais radin ou allé voir si j'étais menteur ou lâche ou feignant. J'ai appliqué la règle. C'est-à-dire que je me suis dit que sur une planète comme la nôtre, qui est un monde relatif où les choses existent par rapport à ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire le grand existe par rapport au petit, le gros par rapport au mince, et ainsi de suite, je me suis dit, en fait, que je ne pouvais être une chose que si l'autre était également chez moi. Donc, si tu veux, je suis parti de la règle du jeu et je l'ai appliquée, qu'elle me plaise ou non. Parce que sinon, en fait, j'y vais en, j'ai envie de dire, en mode introspection, en cherchant en moi s'il n'y aurait pas une part d'eux. Et là, c'est la valse des petits arrangements, des petits mensonges avec soi, des petits business. Et en général, ça devient très compliqué de se voir, dans la mesure où on a été dressé à incarner le bien. Donc, tout ce qu'on qualifiera de défaut ou de mal sera évacué, édulcoré, etc. Je pense que je vais finir toutes mes phrases par etc. C'est le jour, etc. C'est le monde du « et ». C'est le monde du « et ». Alors, tu parles aussi d'arrêter de, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une question qui venait, qui est cette question de la transcendance du soi, mais on y reviendra tout à l'heure. Toi, tu parles d'arrêter de se battre contre notre personnage inconsciemment. En fait, on veut absolument coller, justement, à cette identification. Et que là, il y a quelque chose à lâcher, d'une certaine manière ? Je pense, oui. Par exemple, j'étais en train de discuter avec ma sœur au téléphone il y a quelques jours. Et je me mettais en colère. Et elle me dit « Ouais, machin, mais avec les vidéos que tu fais… » Elle vit au Mexique, elle est vaguement au courant quand même de ce que je fais. Avec les vidéos que tu fais, tu ne peux pas parler comme ça. Il faut quand même être cohérent. Si tu n'es pas cohérent avec ton image, mais alors, du coup, ça ne tient pas la route. Je m'intéressais en comme cas, là. Oui, c'est intéressant. Parce que, voilà, c'est une anecdote familiale. Et puis, moi, je suis parti en vrille sur une connerie. J'ai fait une crise d'égo, enfin, un truc de base. Mais ce qui était intéressant, c'est que même elle, qui entend ce son depuis une paire d'années, etc., encore, etc., tiens, a vraiment besoin, venant de moi, que je colle à un personnage qui est celui qu'elle a fabriqué de son petit frère. Et son modèle de petit frère ne doit pas changer. Il doit être cohérent, il doit être congruent. On n'a pas le droit, vis-à-vis des gens qui nous entourent, de se mettre à incarner quelque chose qui pourrait leur paraître dissonant dans l'image qu'on met en place. Alors que, non, je peux dire tout ce que je dis en vidéo. et je peux encore être un con, je peux encore me tromper, je peux encore faire des crises d'égo. Et je n'ai aucun désir d'être un type tellement congruent qu'il s'empêche de ressentir ce qu'il ressent. Oui, parce que c'est vrai que, tu vois, ton exemple est vraiment intéressant. On l'entend très souvent dans les milieux du développement personnel. Je reprends ton exemple en disant, dis donc, elle, il, il fait tout ça. Et franchement, il n'est pas super aligné, en fait, dans la vraie vie. Oui, mais je pense qu'au contraire, être aligné, c'est savoir faire respirer toutes les parts de son humain en arrêtant d'être dans un contrôle systématique, qui est, si tu veux, une forme de flicage de la pensée et de l'attitude qui nous empêche de ressentir ce qu'on ressent, mais nous pousse à devoir avoir une sorte de ressenti sur mesure, qui sont les ressentis qu'on doit avoir lorsqu'on incarne ce type de personnage. Parce que ça marche aussi dans l'autre sens, tu vois, si tu veux, une personne, par exemple, qui a pris l'habitude d'être la personne qu'on rejette parce qu'elle a identifié ou elle a lu le mauvais bouquin et elle a fait d'elle le personnage qu'on rejette, qu'on n'écoute pas, dont on ne veut pas, qu'on ne désire pas, qui est la cinquième roue du carrosse ou le second choix, etc. Et bien, cette personne va également avoir du mal à prendre bien les choses lorsqu'elle en a l'occasion parce qu'en fait, le désir d'être cohérent avec sa souffrance habituelle, avec son marasme habituel, va la pousser à, une fois de plus, choisir d'une manière totalement inconsciente d'être celle qu'on rejette, de prendre les choses comme ça. Donc, on colle à nos images positives, mais on colle aussi à nos images négatives si on a envie de le formuler comme ça. Oui, mais c'est vrai que parfois, on peut aspirer à la transcendance dans le sens où on a envie de se dire, oh là, mais ce mécanisme que je viens de voir chez moi, c'est un truc qui est puant, quoi. J'ai plus envie de le voir, ça me fait souffrir. Et finalement, j'en ai bien conscience, je le vois, mais j'ai plus envie de rejouer cette palette de, si on pense à une palette de couleurs, j'ai plus envie forcément d'avoir cette couleur qui revient systématiquement. Qu'est-ce qu'il y a à vivre dans ce cas-là ? Il y a plusieurs notions dans ce que tu proposes. Il y a effectivement, dans ma façon de travailler, le seul moyen de transcender quelque chose, c'est de l'incarner. C'est-à-dire que si je veux me débarrasser d'une de mes parts, je vais devoir la reconnaître, l'accepter comme étant part de moi. Et si je lui laisse le droit d'être, le droit de respirer, elle ne se met plus à agir malgré moi, à montrer le bout de son nez à la moindre occasion, à tenter d'être reconnu en cherchant à surgir dans chacune situation de ma vie. Une version de moi qui est connue, reconnue, intégrée, digérée, acceptée, n'a pas besoin de s'agiter de manière à entrer dans mon champ de conscience. Donc déjà, pour moi, la transcendance, elle ne marche pas dans un désir de se débarrasser d'une attitude ou de se débarrasser d'une énergie, mais bel et bien de la reconnaître comme étant à soi et ayant une place. Cela dit, ce qui rend tout ça difficile, c'est justement que lorsqu'on est dans le monde du « ou », on croit qu'être quelque chose exclut son inverse de ce que nous sommes. Découvrir que nous sommes un menteur nous fait croire que nous ne sommes pas capables de franchises. Et c'est là que le monde du « est » devient intéressant. Je suis capable de mentir, d'arranger les situations, de tricher, comme chacun peut avoir besoin de le faire pour continuer d'être la bonne personne aux yeux du monde. Mais ça ne m'empêche pas d'être tout à fait capable de la plus grande franchise et du courage nécessaire à la sincérité. Du coup, déjà, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me débarrasser de quelque chose, je préfère agrandir ma palette, je préfère donner à Franck la possibilité d'être tour à tour fiable ou lâche au rendez-vous, pas au rendez-vous, etc. Et de pouvoir garder pour moi la plus grande palette d'attitudes et de ressentis possibles dans ma vie. Mais il y a encore une deuxième notion qui se cache en dessous, c'est qu'on a pris l'habitude de qualifier le monde en positif ou négatif et on va considérer certaines énergies comme étant à évacuer, à guérir et gênantes et d'autres comme étant bienvenues, rapportant tout à fait son lot d'attention et d'amour, donc comme étant correctes. Moi, je pense que ce qu'on a pris l'habitude de qualifier en termes d'attitudes, en termes d'émotions, ne sont au fond en fait que des énergies ressenties et que ces énergies ont un double aspect, positif et négatif. Je vais prendre un exemple, je vais peut-être te resservir l'exemple du livre, « Ton autre vie », dans lequel je parle par exemple de l'énergie de la séduction. Pour celui qui va qualifier ça de positif et l'accepter pour lui, le reconnaître comme étant à soi, il va pouvoir devenir séduisant. Celui en fait qui va chercher la transcendance, c'est-à-dire chercher à évacuer ça parce que la séduction va être qualifiée de superficielle, de dangereuse ou quoi que ce soit, va continuer d'être ce qu'il est, donc continuer d'utiliser cette énergie, mais à son insu. Et là, ça va faire de cette personne une personne qui sera séductrice ou séducteur. Ça n'est pas du tout la même chose que d'être séduisant ou séduisante. C'est-à-dire qu'il y en a un où l'énergie est sur le dessus de la table, elle est claire, elle est posée, elle est reconnue et acceptée. Et l'autre, elle est qualifiée de défaut, donc cachée, mise en déni, dans une tentative de l'évacuer, de la guérir ou de la transcender. Et elle va continuer d'agir à notre insu. Donc, c'est là que, pour moi, le monde du où arrive à son terme. On se rend compte, en fait, qu'on ne peut pas faire du où. C'est-à-dire que le où, c'est un espèce de fantasme humain où on croit qu'on peut choisir le bien à l'exclusion du mal, incarner la lumière à l'exclusion de l'ombre, et ainsi de suite. Donc, le où, pour moi, est un fantasme. La réalité de ce monde est duale. C'est-à-dire que, toi comme moi, nous sommes assis sur une chaise qui est faite de vide, et tout ceci nous convient parfaitement. Conclusion. Oui, en fait, c'est vrai que... Excuse-moi, mais c'est parce que je prends souvent cet exemple de la chaise, mais c'est parce que je veux rappeler, en fait, que tout ce que l'on observe dans ce monde, et la matière y compris, sont soumis à ce jeu de positifs et de négatifs, et que si j'enlève les électrons négatifs qui tournent autour de leur noyau positif, il ne reste plus rien de la planète. Il ne reste pas que la moitié positive, il ne reste plus rien. Ce que je sous-entends par là, c'est que de chercher à transcender, qui est le joli mot pour dire éradiquer, ce que je qualifie de défaut ou de négatif chez moi, n'aboutit qu'à éradiquer le principe moi. De vouloir évacuer le mal de soi, c'est évacuer la totalité de soi. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Le monde du ou est un fantasme, c'est une sorte d'hologramme. La réalité est duale, et on ne peut pas la séparer. Alors, comment faire justement avec les névroses, les compulsions, etc., où là, on a envie soit de les éradiquer, soit de les transcender. Ça fonctionne de la même manière que ces masques qu'on présente, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, quelqu'un qui fume ou qui a des addictions alimentaires, typiquement envie de se débarrasser de ce problème-là, comment est-ce qu'on peut remonter à la source pour comprendre l'origine et apaiser quand même cette souffrance ? Est-ce que l'accueil et simplement la conscientisation suffisent ou il y a quelque chose d'autre à faire passer en termes de charge émotionnelle pour aller au-delà ? Il y a plein de choses qui sont possibles pour se soulager, moins souffrir et sentir la vie de manière plus agréable. J'entends dans ta question que tu m'amènes sur plusieurs terrains, tu m'amènes sur le terrain de l'émotion, où effectivement, la résistance aux émotions est tout à fait liée à ces histoires de « et » ou de « ou ». C'est-à-dire que dans un monde binaire où les choses sont ceci ou cela, les émotions sont qualifiées de positives ou de négatives et ressentir des émotions négatives est strictement interdit, donc on y résiste, donc elles prennent de la force et elles finissent par nous dévaster. Dans le monde du « et », j'ai le droit de vivre des émotions désagréables et des émotions agréables, ça n'a aucune importance dans la mesure où ces émotions finalement ne sont que des moyens de guérir de mes mémoires. On l'a développé dans le livre et ce n'est pas le sujet de notre discussion, mais il y a effectivement cet aspect de pouvoir se donner le droit de vivre nos émotions sans chercher forcément à les qualifier. Je vais quand même préciser un peu, prenons l'exemple d'une personne qui va revivre une situation d'abandon, qui va accepter de se laisser traverser complètement par ce que ça lui fait, ressentir pleinement l'émotion que ça lui procure, plutôt que de lutter contre cet abandon, de se battre contre, d'essayer de passer à autre chose, que ça ne lui arrive plus, etc. Et lorsque cette personne va accepter de revivre cet abandon, elle va permettre à sa mémoire cellulaire de s'alléger. Je ne reprends pas les détails, on les a dans d'autres interviews, vidéos ou bouquins. Oui. Mais dans ce cas, est-ce que l'émotion d'abandon, celle qui me permet de réparer la mémoire du petit Franck abandonné que j'aurais pu être ? Est-ce que lorsque cette situation d'abandon se représente, est-ce que je peux encore la qualifier de négative dans la mesure où elle est la solution à nettoyer ma mémoire de ce qu'elle a enregistré et de pouvoir regarder la vie autrement ? Donc, l'émotion est fortement désagréable à vivre, mais par contre, elle est d'une utilité incroyable. Du coup, comment la qualifier ? Positive ? Négative ? Bon, ça pose cette question-là. Il y avait autre chose aussi dans la façon que tu avais de formuler la question qui demandait est-ce que juste digérer les choses, les accepter, suffit ? En fait, ça ne peut pas être un effort intellectuel de dire « Ah, je suis comme ça, c'est OK. » Oui, c'est ça, parce que parfois, certaines personnes peuvent entendre ça et la psychanalyse, par la conscience, en fait, simplement du vécu et des blessures, permettait de résoudre. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a besoin de cranter peut-être au-delà. En fait, c'est simplement une démarche globale, c'est-à-dire que l'accepter, c'est une démarche intellectuelle avec ma conscience où j'accepte l'idée d'être quelque chose qui n'entre pas dans les prérogatives de mon personnage principal, c'est-à-dire que j'accepte d'incarner une qualité, un défaut qui me fait perdre le fameux alignement dont on parlait au début de notre conversation. Mais effectivement, il y a d'abord cet effort de conscience, d'accepter d'être ça, mais ensuite, il y a l'émotion que ça génère chez moi qui pourrait être acceptée également. Et puis, il y a, et pour moi, c'est quelque chose qui compte énormément, l'idée de se regarder agir comme tel, de se voir agir comme tel, et d'accepter cette image, de se voir faire. Parce que l'effort intellectuel sans savoir ce qu'on est en train d'essayer d'accepter me paraît complètement vain. Si je veux savoir ce que je suis en train d'essayer de digérer de qui je suis, je dois d'abord accepter de me regarder, de me voir agir comme tel, sans passer mon temps à travestir, à réarranger la réalité de manière à ce que mes défauts n'apparaissent que comme des qualités. Tu sais, c'est ce fameux truc de, lorsque nous avons des attitudes hypocrites, nous, on n'est jamais hypocrite, on a peur de blesser. Et cette façon de réarranger les mots, de dire j'ai peur de blesser plutôt que de reconnaître que je suis simplement faux cul, m'empêchera complètement de reconnaître mon fonctionnement. Et du coup, chercher à digérer j'ai peur de blesser les autres n'aboutira jamais à rien. C'est déjà un mensonge qu'on se fait, c'est déjà un édulcorant. Par contre, reconnaître que je suis hypocrite, là, effectivement, ça va me demander de regarder les choses avec beaucoup plus d'honnêteté. Et pour pouvoir les regarder avec honnêteté, je dois me rappeler qu'être hypocrite ne m'empêche en aucun cas d'être également un type super sincère. Alors, pour élargir un peu tout ça et ne pas se rétrécir, il y a aussi peut-être à explorer du côté de son enfance, de se dire, tiens, quand j'étais enfant, finalement, j'ai reçu des injonctions, j'avais envie de faire ceci, de développer cela, de rajouter peut-être ses dons, ses talents, ses qualités. Et j'ai eu des injonctions, il y avait des croyances, je n'ai pas pu le faire. Et comment je peux repartir à la conquête d'un moi plus élargi par rapport à ce que j'étais ? La question est immense, mais on va la prendre par un bout. Parce que là, il y a plein de choses en dessous. Si tu veux, le premier truc que j'ai envie de dire, Anne, qui est un peu hors sujet, mais c'est le fait que tu utilises le mot enfance et petite enfance qui m'emmène là. Effectivement, on a enregistré du vécu de notre enfance que l'on a aujourd'hui, en fait, qui est dans nos peaux d'adultes est devenue une vérité, là où, pour l'enfant, en fait, il ne s'agissait que d'un angle de vue d'un enfant sur une situation. Donc, un enfant vit une scène, il en tire la conclusion qu'il est ceci ou cela, donc qu'il est génial ou qu'il est nul, qu'il est abandonné ou qu'il est rejeté ou qu'il est celui sur qui on compte ou enfin bon. Et lui, en fait, il va tirer une conclusion d'une scène par l'angle par lequel il va la prendre. Effectivement, les conclusions qu'il va tirer à propos de lui, il va inconsciemment ensuite essayer d'y coller, c'est-à-dire que s'il interprète qu'il est la pierre angulaire de la famille sur laquelle tout le monde repose, il va chercher inconsciemment toute sa vie à faire vivre ce personnage. Si c'est un personnage d'enfant rejeté, maltraité, il passera sa vie à essayer de faire vivre ce personnage également. Donc ça, ok, on le comprend. Mais je voudrais parler de ce questionnement autour de l'enfant intérieur. Oui. J'en entends beaucoup parler de l'enfant intérieur, ça m'arrive de parler d'effectivement de ces enregistrements de l'enfance, mais je voudrais rappeler un truc. Je vois parfois des gens dire « Ah, mais tu devrais parler à ton enfant intérieur et tu devrais peut-être le prendre en compte et tu devrais lui parler et tu devrais le prendre dans tes bras et tu devrais le rassurer et machin. » Franchement, Anne, j'ai un problème avec ça. L'enfant intérieur, c'est une image. Il n'y a pas d'enfant à l'intérieur. Et s'accroupir devant son enfant intérieur comme un nouveau parent bobo à l'écoute de ne pas traumatiser son futur génial enfant bilingue, ça me saoule d'avance. Je n'ai pas envie de devoir m'accroupir devant des versions du petit Franck pour le prendre dans les bras et lui dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien aller, il faut arrêter les conneries. » L'enfant intérieur, c'est une image. Il n'y a pas d'enfant à l'intérieur de moi, je le saurais. C'est une image qui parle en fait de certains enregistrements faits dans l'enfance. Si on continue avec ces histoires d'enfant intérieur et de le prendre comme ça, on va perdre tout le monde. Je pense qu'un homme aujourd'hui, une femme qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui se pose des questions sur sa vie, n'a pas envie de jouer des jeux de rôle qui lui paraissent débiles comme s'accroupir devant un enfant intérieur pour le prendre dans ses bras. Je pense que cette personne, on devrait lui proposer quelque chose qui lui permet de se poser des questions sur elle ou sur lui, d'aller réfléchir, de creuser, sans être obligé d'entrer dans des versions sirupeuses, quasi New Age, de s'agenouiller devant l'enfant intérieur qu'il fut. Tu trouves ça infantilisant ? Oui, je trouve ça infantilisant. Je trouve ça, ça nous demande de jouer des jeux de rôle infantilisant qui nous coûtent tout simplement. On est devenus des adultes, on a des boulots, on a des familles, on doit être au rendez-vous, on est au contact avec ce qu'on appelle la réalité, qu'elle soit de nature illusoire ou pas, on fait contact avec tout ça et on doit assurer et quelque part en fait qu'on nous propose des techniques qui nous demandent de jouer à des rôles auxquels on a du mal à croire parce que juste on a du mal à y croire, c'est tout. S'agenouiller devant son avant intérieur pour le prendre dans ses bras et accueillir ses émotions, ça ne sonne pas avec qui nous sommes aujourd'hui. Donc je voudrais juste nous rappeler que ce sont des images et que d'accepter en fait l'idée de l'enfant intérieur, il s'agit en réalité d'accepter d'avoir enregistré des émotions qui nous blessent encore dix ans, vingt ans, trente ans plus tard, mais on n'est pas obligé de rentrer, si tu veux, dans cet angle de vue qui est presque un jeu de rôle auquel on ne croira pas, qui ne fonctionne pas. Donc j'aurais envie qu'on puisse se poser ces questions-là, mais sans avoir besoin de se coller au plafond, de se mettre à utiliser des termes bizarres, à jouer des rôles bizarres et qu'on puisse le prendre avec simplement des rôles d'adultes responsables qui tiennent compte d'avoir vécu une enfance et que cette enfance ait joué un rôle dans la construction de l'adulte qu'ils sont. Bien sûr, tout ça est évident, mais attention aux images qu'on utilise parce que c'est là en fait qu'on accentue le fameux clivage que j'aimerais réunir. On n'est pas soit cartésien, soit perché. Ça, c'est dans le monde du « ou ». Nous sommes des êtres humains et les êtres humains ont les pieds sur terre, ont des responsabilités et peuvent également se poser des questions, réfléchir sur eux. Mais je pense quand même à des travaux type Constellation familiale ou à travers des jeux de clowns où on peut aussi quand même se remettre dans la peau de certains personnages qu'on a joués dans notre enfance, etc. et en effet, Miroir, travailler ses charges émotionnelles avec d'autres adultes pour justement re-ressentir l'émotion et pouvoir peut-être rejouer certaines scènes, ça semble parfois assez efficace malgré tout. J'ai aucun doute sur l'efficacité de ça. Je pense que ça fait du bien de rejouer effectivement des situations qui peuvent nous permettre une catharsis, c'est-à-dire un déblocage de certaines émotions enfouies qui referaient surface et feraient du bien en fait de ne plus porter en silence. Donc évidemment, je trouve ça intéressant. Je suis content que certains pratiquent tout ça. je me dis juste qu'on a un sacré boulot avant ça. Moi, je vois des gens faire leur démarche de thérapie comme si en fait le besoin de réussir leur vie nécessitait aujourd'hui d'y ajouter de la spiritualité dans une démarche de nettoyage, de purification, de déblayage, d'allègement du fardeau. Et comme je viens de le dire, je trouve ça intéressant. et ce que je trouve bizarre, en fait, si tu veux, c'est que ces démarches sont des démarches qui sont engagées alors même que la guerre continue de faire rage dans leur système. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec des gens qui vont chercher à travailler sur eux pour améliorer leur relation de couple, leur relation à l'argent, leur efficacité dans leur vie, obtenir ce qu'ils veulent pour réunir ce qu'ils appelleront ensuite la réussite, etc. Je les vois dans cette démarche-là, mais il y a un truc qui est, comme qu'il dirait, en amont, qui n'est pas du tout regardé, qui est justement dû à ce monde du « ou », où on va avoir toute une démarche de guérison, de transcendance, etc., mais qui sera construite sur un personnage qui, lui, continue de faire guerre. C'est-à-dire, je viens pour améliorer ma relation de couple, mais j'ai la haine après mon père parce que, quand j'étais gamin, il a dit ça et j'ai interprété comme ça, et nani et nana, et les choses ne sont pas autrement. Je viens pour régler mes problèmes d'argent, mais je ne voudrais surtout pas être comme ma mère parce que, franchement, être comme ma mère, c'est le pire qui puisse m'arriver. Je voudrais améliorer ma situation professionnelle, mais je suis incapable de reconnaître que j'ai peur d'être incompétent, que j'ai, si tu veux, on fait des démarches de guérison, de transcendance et tout le pataquès, alors qu'on n'a même pas commencé simplement d'en finir, d'en finir avec, oui, d'aller à la cave, mais si tu veux, d'en finir avec je suis une bonne personne puisque les personnes autour de moi sont mauvaises. Tant qu'on n'a pas attaqué ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est dans le monde du où mon père est soit une bonne personne, soit un con, soit ma mère est une bonne personne, soit une conne, tant qu'on n'a pas regardé les choses autrement chez eux, qu'est-ce que vous voulez voir chez vous ? C'est nul et non avenu, ça ne sert à rien. Tu vas faire un travail sur toi, moi je les ai les gens après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans parfois de développement personnel, premier sujet qui y sort, la haine, le ressentiment, la guerre, la division, et ça ne sert à rien de chercher à guérir des motions du passé si tous les jours de ma vie j'en fabrique des nouvelles. En fait, j'essaye de nettoyer ma mémoire cellulaire de ce que j'ai enregistré dans l'enfance en continuant d'agir comme un enfant. Ça ne marche pas. D'abord, avant d'aller guérir mes trucs de l'enfance et d'aller revisiter tout ça, est-ce que je ne peux pas me comporter en adulte ? Et donc, reconnaître que mes parents ne sont ni bien ni mal, ma frangine n'est ni bien ni mal, mon frangin n'est ni bien ni mal. Ils sont des humains avec leur haut, leur bas, leur force, leur faiblesse, une totalité et cette totalité, tant qu'elle n'est pas acceptable à mes yeux, comment je vais vouloir moi-même m'accepter et en plus faire du développement personnel là-dessus ? Ça me paraît complètement à l'envers. Qu'est-ce que, toi tu parles aussi d'accueillir, d'ouvrir en fait à une nouvelle voie qui serait ni le je ni le tu, mais sans forcément renoncer à sa propre, à qui nous sommes, l'idée n'est pas de s'écraser devant l'opinion de l'autre, mais d'ouvrir une troisième voie, une autre perspective, est-ce que ce serait le nous, ce serait encore autre chose ? C'est-à-dire de ne pas être, de dire et si finalement aussi je renonçais à mon contrôle et à ma vision et à imposer quelque chose ? C'est mieux que ça, Anne, c'est dans l'ère du temps, c'est ni je ni tu, c'est moi aussi, c'est-à-dire qu'on est en plein dans l'ère MeToo et c'est pas pour rien, on est dans l'ère moi aussi, c'est-à-dire que moi aussi, ça doit signifier, non pas comme c'est sous-entendu dans le hashtag MeToo, pour moi, c'est dans une magnifique inconscience que ce hashtag fait le tour du monde et qu'il a autant de puissance, c'est parce que moi aussi, il signifie je suis capable d'entendre ton point de vue, d'aller me mettre dans ton regard et de comprendre que de là où tu parles, tu es sincère. Ça signifie en fait que je ne cherche plus à opposer la réalité pour chercher qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, ça c'est le monde du ou, je veux aller dans le monde du et où les choses sont vraies et sont fausses selon là où on se place pour les regarder, selon l'angle de vue qu'on choisit, selon d'où on vient, etc. Et que dans cette perspective, l'idée n'est plus dans une discussion de chercher lequel de nous deux a raison, mais d'où es-tu en train de regarder et d'où suis-je en train de regarder. C'est toi et moi, en fait, il n'y en a pas un de nous deux qui est le bon et l'autre le méchant. Toi et moi, parlons depuis le seuil de nous-mêmes avec nos enregistrements, nos croyances, nos traumas, nos blessures, qui nous sommes, qui nous voulons être, etc. Donc, purée, c'est vraiment dans le... Tu vois, je veux raccourcir toutes mes phrases, j'ai tellement peur d'être chiant que j'y vais avec lui, etc. tout le temps. Mais, c'est dans cette... c'est dans cette perspective, pour moi, qu'on arrive dans le monde du... Je vois ça, tu vois ça, et je ne vais pas entrer en guerre contre toi, je vais plutôt aller voir d'où tu regardes pour que ce que tu sois en train d'exprimer soit vrai. Et une fois que j'ai vu d'où tu regardes, je peux parler avec toi sans créer un conflit, parce que tu vas te sentir compris, tu vas savoir que je ne me bats pas contre toi, tu vas savoir, en fait, que je vois vraiment ce que tu ressens, et c'est ça, en fait, dont on soif les humains, c'est de se sentir compris, que l'autre sache ce qu'il ressente. Notre grand drame, au fond, en tant qu'humanité, c'est notre incapacité à faire ressentir au monde, notre façon de le prendre ce monde. Et lorsqu'on a quelqu'un en face qui est capable de se mettre à l'écoute, non pas dans un système binaire, c'est-à-dire de il est comme ça, où il est comme ça, ah ben il a dit qu'il était comme ça, mais en fait il est comme ça, etc. Et qu'on n'est pas dans une quête de traquer l'autre pour voir là où ça pêche, pour voir là où ça manque, de traquer l'autre pour voir là où il n'est pas congruent, là où il est, etc. Mais qu'on est plutôt dans une démarche sincère de comprendre le monde de l'autre, on finit par ressentir ce qu'il ressent, et là on n'a plus besoin de se battre et on agrandit notre monde, on élargit notre perspective. Par rapport à cette idée de se battre, ça veut dire quoi ce que tu dis par exemple par rapport à opposer une force, une forme de résistance à certains mouvements par exemple ? Je pense évidemment à un pays qui est envahi par un autre où il y a plus clairement on va dire un envahisseur, un envahi ou un colon, un colonisé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense évidemment à tous les militants en disant ça, qui opposent une force de résistance. J'avais posé cette question au fondateur de Sea Shepherd, dont le nom m'échappe, cette grande figure de la lutte contre le massacre des baleines en disant est-ce qu'on peut aller en dialogue avec certaines forces pour comprendre l'autre et être du coup dans quelque chose de plus compréhensif, pacifiste d'une certaine manière où parfois il faut être justement dans l'opposition ? Une fois de plus, pour moi, la bonne réponse c'est les deux. C'est-à-dire que pour moi, comprendre l'autre ne signifie pas tendre l'autre joue. Comprendre l'autre ne signifie pas ok, puisque je te comprends, vas-y, tu peux dérouler ton truc. Parce que, déjà, tu prends un exemple un tout petit peu puissant, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'abord dans une vie de famille de ne pas prendre l'autre pour un chasseur de baleines, on n'est pas obligé d'éradiquer son conjoint parce qu'il ne pense pas comme on a envie qu'il pense. Mais, pour ce qui est du militantisme et de l'engagement, etc., je considère, en fait, que l'engagement, il doit correspondre à ce que vous avez envie de dire de vous. C'est-à-dire que, pour moi, il y a deux sortes d'engagement, Anne. Il y a l'engagement qui est le bien voulant éradiquer le mal. Et ça, pour moi, ça n'aboutit toujours qu'à la guerre. c'est-à-dire je suis le gentil proche des animaux qui veut éradiquer le méchant chasseur. Ça, ça aboutira toujours, à mon sens, à de la guerre parce que lorsqu'on cherche à éradiquer le mal, on cherche à éradiquer le bien. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. Tout ce que vous pouvez observer sur la planète de mal, chaque personne qui tient un fusil sur la planète est quelqu'un qui est mandaté par le bien, qui se revendique du bien, qui est sûr de son droit, sûr du bien. C'est lorsque le bien est en marche, à mon sens, il devient le mal. Lorsque le bien est dans une démarche d'évangélisation, il devient le mal. Ce que je veux dire par là, c'est que si je cherche à éradiquer le mal, je cherche à éradiquer la moitié de la planète sur laquelle l'autre est construite. Le bien est fonction du mal, le mal est fonction du bien. Quand j'en enlève un, j'enlève les deux. Si on enlève la guerre, on enlève la paix et il ne faudrait pas enlever la guerre au pacifiste parce que je me demande ce qu'il deviendrait. l'idée pour moi, c'est plutôt de voir en fait ce qui dit qui je suis, ce qui dit qui j'ai envie d'être. Si je m'engage contre la mort des baleines, ce n'est pas parce que c'est mal, c'est parce que ça dit qui je suis. C'est parce que la personne que je suis ne souhaite pas, je ne suis pas en croisade, je ne suis pas le bien en croisade, je ne suis pas le bien qui va révolutionner le monde en éradiquant ce qu'il qualifie de mal, je suis qui je suis et lutter contre la mort des baleines, ça exprime qui je suis, ça dit mon nom. Et pour moi, il y a une énorme différence au niveau du moteur. Il y a dans le moteur, soit je fais les choses parce qu'elles sont une possibilité pour moi de m'exprimer sur cette belle planète, soit elles sont une tentative pour moi de justifier mes désirs de violence, mes désirs de haine, mon ressentiment, mes peurs et de partir en croisade mais en étant équipés par le bien, soutenus par le bien. Et pour moi, ça, même soutenus par le bien, ça n'aboutira qu'à une guerre. J'aime aussi rappeler à nos esprits binaires que celui qui a laissé la trace sur notre planète comme étant le plus grand faiseur de mal de tous les temps, nous on l'appelle Hitler, c'est quelqu'un qui n'a pas motivé des millions et des millions de personnes sur l'idée de dire venez, nous allons incarner le mal pour les générations futures, nous serons le mal dans la mémoire des hommes, mais bel et bien une démarche qualifiée de bien depuis là où il regardait avec sa vision. C'est-à-dire que je crois, après je suis loin d'être historien, mais que la démarche d'Hitler, c'était on va faire un monde où il y aura du travail pour tous, tout le monde sera en bonne santé, tout le monde aura un bout de terrain, tout le monde pourra faire pousser ses enfants dans un monde sécurisé. Il a donc cherché à se dire qu'est-ce qui pourrait empêcher ça, il a identifié ce qu'il appelait le mal, en l'occurrence les juifs, et il a dit je vais éradiquer le mal de la planète pour qu'enfin nous vivions dans le bien. Et on se souvient donc de cette démarche de bienfaisance qui aboutit au pire cauchemar qu'on ait pu vivre. Et si on se rappelle de ça, on doit remettre en cause nos certitudes lorsqu'on est en croisade pour le bien, quel que soit le niveau auquel on soit en train de produire ça, je pense que ça peut être intéressant de se poser la question. Quand je t'écoute, je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser au psychiatre suisse Carl Gustav Jung qui en observant et en étudiant pendant plus de dix ans l'alchimie de cette transformation du plomb en or donc physique en fait est arrivé à cette idée du processus d'individuation c'est-à-dire la réalisation du soi qui était pour lui parvenir à l'union des contraires. Donc quand je t'entends évidemment je pense à ça. Je suis content de rejoindre Jung donc j'imagine en fait que lui a vraiment bossé contrairement à moi. Il était beaucoup dans le justement comme toi c'est pour ça que je pense effectivement il était psychiatre ce que tu n'es pas mais il a été beaucoup critiqué aussi parce qu'il était vraiment dans l'expérience à la fois de sa propre expérience mais aussi évidemment du vécu de ses patients. Lorsqu'un monde s'effondre il résiste le monde du ou il va vraiment passer à la trappe et il va résister et quand le monde du ou résiste ce qu'on va observer nous c'est une plus grande polarisation de nos sociétés c'est-à-dire où le pour et le contre vont s'opposer sauvagement et les postures vont être de plus en plus extrêmes et évidemment il y a des gens qui vont hurler s'insurger on n'a pas le droit de vouloir réunir les mondes on doit choisir un camp le tenir et se battre bec et ongle et si jamais on est capable de dire les choses sont nuancées aujourd'hui c'est devenu interdit on n'a plus le droit de nuancer on doit avoir un avis tranché on doit s'insurger sur commande on doit réagir émotionnellement à tout ce que nos petits cerveaux populistes nous proposent et donc effectivement il va y avoir une résistance de l'ancien monde exactement comme pour moi l'image la plus probante dans cette affaire tu vois c'est cette union des sexes où avant on n'avait que de choix être un homme ou une femme et aujourd'hui dans ce monde on peut être un homme et une femme et il y aura encore beaucoup d'esprits binaires qui ont une telle terreur de Dieu parce que c'est ça qui se cache en dessous en plus qu'ils voudront absolument être du côté du bien et il y en a pour qui c'est une véritable terreur que l'idée d'accepter en fait qu'on puisse être les deux être du monde du et être dans la nuance être ceci et cela donc en général ce qu'on va nous opposer c'est ce qu'il y a de plus horrible de plus inexplicable c'est à dire que simplement pour ne pas avoir dans sa vie à assumer la responsabilité par exemple d'être radin et généreux et de pouvoir reconnaître un truc aussi bête que ça et bien pour ne pas entrer dans cette responsabilité pour ne pas assumer ça on va aller chercher des exemples extrêmement violents donc on va nous sortir et on va instrumentaliser par exemple la pédophilie de manière à pouvoir dire ah tu vois personne ne peut ne pas avoir un avis tranché là-dessus donc forcément tu vois cet exemple montre bien que et ça permet à chacun d'utiliser ce qui est fait de plus douloureux de plus horrible à nos frères humains pour se dédouaner dans sa petite vie tranquille face à sa maman face à son papa face à son patron face à son couple de devoir simplement assumer d'être un être nuancé multiple et pas si manichéen que ça ça nous invite par exemple à aller regarder en chacun de nous la graine de pédocriminel qui peut sommeiller quelque part c'est un peu fort ce que je dis mais c'est ça aussi non je vais pas justement en fait c'est pas par là qu'il faut le prendre il faut simplement se rappeler que les attitudes pathologiques les attitudes de personnes malades doivent être considérées comme des maladies et donc comme étant le symptôme déjà d'une société qui interdit la nuance qui nous pousse d'une force incroyable à incarner le bien et à mettre énormément de parts de soi en déni ce qui aboutit à évidemment des tonnes de cancers mais également à des maladies plus incompréhensibles pour nous comme la pédophilie comme toutes les violences extrêmes les violences extrêmes mais qui à mon sens doivent être considérées comme des maladies et utiliser les maladies en exemple alors qu'elles sont déjà le symptôme me paraît complètement de mauvaise foi alors j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de hommes et femmes et de non-binaires et puis ensuite aussi par rapport à ce que tu viens de dire j'aimerais bien remondir aussi par rapport aux enfants parce que c'est vrai que dans une éducation cette histoire de et n'est pas toujours évidente c'est-à-dire qu'à quel moment j'accueille et je leur permets de voir ce et et à quel moment il y a des limites et qui peuvent être aussi les limites pathologiques justement de la société et je dis stop là par exemple on a toute cette polémique en ce moment autour du fameux jeu Squid Games est-ce qu'il faut dire finalement moi je le montre à un enfant de 12 ans 13 ans parce qu'on peut être dans le et voir cette violence ça fait aussi partie d'un certain nombre de choses et où est-ce qu'il y a des cadres à poser et des limites moi je suis je suis pour le cadre toi tu es papa de 5 enfin tu élèves 5 enfants donc je le précise pour nos auditrices et nos auditeurs je pense que c'est pas un secret oui oui je suis en tant que parent je suis pour le cadre et si je pose un cadre c'est dans l'espoir et la peur qu'il le dépasse c'est-à-dire que je fais en sorte de dans ma relation avec mes enfants de leur poser le cadre nécessaire à ce qu'ils puissent devenir des adultes donc je vous fais pas la liste vous savez ce dont vous avez à vous occuper mais lorsque je pose ce cadre je le pose pour qu'il soit transgressé ce cadre je sais que mes enfants comme tous les autres humains vont avoir envie de se confronter aux défis de surmonter les épreuves de transgresser les interdits et en fait je les aide à se construire aussi là-dedans donc quand je pose un cadre je pose un cadre un peu plus restreint que ma capacité de d'accepter donc je pose un cadre un peu plus petit un peu plus petit que ma façon de penser de manière à pouvoir les regarder transgresser ce cadre sans que d'un seul coup je grimpe au rideau pour passer du parent hippie au parent facho je vois beaucoup de gens qui sont sur le dos de leurs enfants occupés à surtout ne leur créer aucun traumatisme donc une vie lisse un billard sans la moindre vaguelette en imaginant en fait évidemment que les traumas sont forcément négatifs qu'en fait il n'y a aucun trésor pour un être humain à enregistrer des choses et en faire l'expérience mais là où c'est vraiment formidable c'est que il y a un espèce de truc du type je serai jamais comme ma mère et moi je serai donc pour jamais être comme ma mère qui est forcément donc une mauvaise mère toujours le clivage du ou je suis le bien parce qu'elle est le mal donc pour devenir une bonne mère aujourd'hui t'as qu'une seule solution c'est être meilleur que ta mauvaise mère par exemple et dans cette perspective je vais ensuite élever mon enfant en pensant qu'il va écouter ce que je dis alors que vos enfants écoutent ce que vous faites ce que je veux dire par là c'est que tant que toi t'es en guerre avec ta mère tu peux élever ton enfant comme tu veux lui ce qu'il enregistre c'est les enfants peuvent être en guerre contre leurs parents les parents sont des mauvais parents il est bien de punir les parents en coupant les ponts il est bien et ainsi de suite donc en fait si tu veux pour moi éduquer mes enfants ça me demande surtout de lever le nez et de voir comment je me comporte avec mes parents parce que mes enfants vont se comporter comme ça avec moi ouais ça me touche beaucoup ce que tu dis moi qui ai aussi des enfants c'est vrai que c'est là il y a tout un champ exploratoire encore on pourrait faire un podcast par ancien voire même plusieurs sur ce sujet là revenons sur cette idée de binaire puisque justement c'est très dans l'air du temps être non binaire est-ce que finalement être non binaire c'est être humain et c'est d'accueillir ces polarités en nous en fait on est homme et femme on est ni homme ni femme ou est homme et femme en fait il y a tout ça qui cohabite oui il y a tout ça et en fait justement sortir du monde binaire c'est aussi ne pas accepter c'est à dire que tu vois je crois que tu utilises le mot d'accueil et accueillir en soi c'est une des propositions on peut aussi rejeter si on va loin dans cette dans cette liberté qu'a l'être humain il faut se rappeler en fait de quelque chose qui peut aider tout le monde à réunir sa dualité pour en faire une expérience totale une expérience d'unité c'est de comprendre que les choses ne sont pas définitives lorsque je dis quelque chose à propos de moi ou que j'ai une attitude elle me concerne moi dans cet instant et elles ne veulent rien de dire de qui je serai dans un an dans deux ans dans six mois dans dix ans c'est pas aussi définitif et c'est en fait le caractère définitif de nos postures où on croit en fait qu'à chaque instant on doit s'exprimer pour l'éternité qui fait qu'on ne on ne se permet pas la multiplicité on ne se permet pas d'être tour à tour ceci et cela on croit en fait que d'être quelque chose nous enferme nous définit et nous cadre pour la nuit des temps et là ça devient très compliqué d'accepter cette souplesse de pouvoir être tour à tour courageux ou lâches fiables ou abandonnants et ainsi de suite ce qui te permet la liberté d'incarner tour à tour toutes les facettes nécessaires à l'expression de l'humanité c'est de se souvenir que ça n'a rien de définitif il ne s'agit que d'une expression de soi à un moment donné ce qui est le jeu sur cette planète on vient s'exprimer et ça peut être plus léger que ça et ce faisant permettant aussi à l'autre de le faire en effet miroir évidemment ce que moi je m'autorise d'être de respirer je l'autorise à l'autre également et c'est comme ça qu'on peut entrer dans le monde de la permission c'est-à-dire de permettre à l'autre de voir la vie comme il la voit c'est quand même curieux ce truc d'interdire aux gens de voir la vie comme ils la voient de vouloir absolument qu'ils se rendent compte qu'ils prennent conscience que nous avons la vérité que nous avons le bon axe c'est quand même assez sidérant cette certitude c'est fou parce que quand on l'observe à l'extérieur quand on voit quelqu'un essayer de nous convaincre de son monde on a envie de le relâcher tout de suite on a envie de lui dire mais non détends-toi mon grand tout va bien se passer je ne suis pas obligé d'acheter ta vision du monde mais alors quand on exporte la nôtre quelle virulence quel besoin de convaincre quelle force quel déni c'est incroyable en fait tu pourrais faire tienne cette phrase je sais aussi que je ne sais rien par rapport à la vérité et comment est-ce que tu as incarné tout ça toi dans ta vie justement à quel moment dans tout ton cheminement c'est venu comme une évidence parce que c'est vrai on le disait tout à l'heure on parlait de Jung justement toi contrairement à d'autres penseurs contemporains tu n'as pas de formation donc tu n'as pas un calque d'une pensée apprise lors d'études etc donc c'est vraiment tu parles de ton expérience à quel moment ça s'est vraiment incarné tout ça cette façon d'être c'est très perso après je ne peux pas je ne peux pas étayer c'est simplement comment j'ai pris les choses mais en fait un jour j'ai j'ai compris que malgré l'aspect parfaitement réel de 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 l'expérience humaine je j'étais le le seul à regarder le monde comme je le regardais et qu'il n'y avait pas deux humains qui percevaient le rouge ou le bleu de la même façon et j'ai j'ai compris en fait qu'on était face à un champ qu'on pourrait qualifier de quantique de de milliards de réalités de potentialités sans cesse en en expansion et en en comme une une proposition une créance une possibilité pour chaque humain de se saisir d'un des potentiels et d'en faire l'expérience à un moment donné j'ai cessé de croire que le monde était réel qu'il y avait des gens qui disaient vrai des gens qui disaient faux j'ai compris en fait que la matière devait doucement rigoler de de comment on lui on déposait chez elle quelque chose d'archi définitif de de sûr comme si en fait le monde ne pouvait souffrir qu'une seule lecture comme s'il y avait une une vérité absolue et ce qui est dingue en fait c'est d'imaginer que qu'il y ait une vérité tangible absolue des certitudes et qu'on ait jamais découvert ces certitudes qu'on soit toujours dans un monde où les angles de vue continuent de s'entrecroiser les perspectives de se superposer les unes aux autres etc et qu'on n'apprend pas tellement de nos histoires finalement ah bah non non on n'apprend pas on continue de penser que l'autre se trompe et que nous on est face à la réalité parce que nous on a les chiffres et voilà pour moi le monde a basculé lorsque j'ai entendu un jour les je crois que c'est une expérience du CERN où des gens qui cherchaient à observer le fonctionnement des particules se sont aperçus que les particules ne se comportaient pas de la même manière lorsqu'on les observait et lorsqu'on ne les observait pas donc ce sont des scientifiques qui m'ont qui m'ont bougé en fait et qui m'ont amené à regarder le monde autrement et attention j'ai deux on n'a qu'un seul mot mais pour moi il y a deux notions totalement opposées pour ce qui est de la science pour moi un scientifique c'est quelqu'un donc qui doute tout le temps et qui continue de douter et crée des nouvelles questions qui amènent encore plus de doutes et ça pour moi ce sont des scientifiques et puis il y a ceux qui ne doutent pas et qui portent parfois des blouses blanches qui eux sont les savants ou les sachants et qui pour moi n'ont absolument rien à voir avec des scientifiques la science est en constante remise en question recherche et sait parfaitement que la certitude du jour c'est l'obstacle de demain et moi c'est eux que j'aime écouter c'est là en fait que moi mon monde a bougé c'est quand j'ai compris que ces gens qui cherchaient qui creusaient qui avaient des outils pour ça et qui est l'intelligence pour ça etc etc eux doutaient ne savaient rien et ne pouvaient pas encore déterminer les règles même certaines règles physiques de ce monde sont encore remises en question rebousculées et c'est par là que c'est par là que je l'ai pris pour moi en fait leur discours était d'une telle spiritualité que je ne pouvais plus désunir les deux mondes il n'y a pas le monde de la science et le monde de la spiritualité c'est le même monde c'est absolument le même monde on parle des mêmes choses on parle des mêmes doutes on parle de la même expérience et ça m'a ça m'a amené à concevoir l'unité non plus comme étant la division c'est à dire choisir son camp camarade pour avoir le sentiment d'être un comme s'il fallait que j'éradique tout ce qui était l'inverse de ce un donc je croyais au départ que l'unité c'était incarner le bien et j'ai compris en fait que l'unité c'était incarner le bien et le mal incarner les deux et ne plus savoir était peut-être la meilleure manière de savoir aujourd'hui mais merci pour cette belle conclusion Franck Franck Lobvet j'ai envie de te citer de citer ton livre ton autre vie avec cette phrase qui résume bien finalement aussi ce que tu viens de dire ces trois trésors me connaître me guérir et me créer sont disponibles à chacun à chaque instant sans avoir besoin justement d'en être conscient je ne sais pas si tu as envie de réagir dessus et bien écoute j'espère que ça donnera aux gens envie de lire ce livre et de savoir pourquoi je le conclue comme ça oui c'est ça merci infiniment Franck Lobvet alors justement je rappelle le titre de ce livre qui cartonne en librairie qui s'appelle ton autre vie aux éditions Erol que j'ai eu la joie de publier je le dis aussi un livre précieux je trouve à offrir et à s'offrir qui se lit à la fois très vite mais qui se prend et qui se reprend vous pouvez aussi retrouver toutes les infos les stages et l'actualité de Franck Lobvet sur son site internet francklobevet.com et sur sa chaîne youtube et ponib merci beaucoup Franck merci beaucoup Anne et merci à tous ceux qui nous écoutent à chaque fois ça fait chaud au cœur merci beaucoup merci à vous tous aussi à nos auditrices et nos auditeurs à bientôt si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h par Anne Guéquière le président leання Fahr